Je pense qu'il y a vraiment une action globale à effectuer pour augmenter le nombre de participation des femmes en politique. En premier lieu, l'éducation. Moi, personnellement, je ne pourrais pas être là aujourd'hui si mon mari ne gardait pas mon enfant qui a 18 mois. Donc réellement, l'éducation des jeunes enfants, des jeunes garçons est tellement importante pour pouvoir permettre aux hommes de participer au foyer. Et c'est entre autres cette action qui va permettre aux femmes de pouvoir se libérer et de consacrer du temps au Parlement et à la politique. Évidemment, il faut mettre en place des politiques d'inclusion de la femme, de pouvoir permettre aux femmes de s'intégrer et également d'être intéressées aussi au débat. Par exemple, à Monaco, on a fait une résolution pour permettre d'augmenter la quantité de femmes dans les conseils d'administration. C'est une première action, mais il faudra aller plus loin et réellement pousser les conseils d'administration à intégrer de plus en plus des femmes. Déjà, libérer la parole en se mettant réellement dans la position de la personne qui est atteinte par ses préjudices. On peut défendre s'il est témoin d'une situation, c'est sûr, mais encore une fois, je reviens à l'éducation. Parce que j'entends encore trop de phrases soit misogynes, soit pas du tout, en tout cas contre les femmes. Et je trouve ça très dommage et c'est très triste en 2022. L'important, c'est de transmettre le savoir, le savoir en politique. Et j'appelle à tous les hommes politiques qui ont de l'expérience de prendre sous leur aile des jeunes et principalement aussi des jeunes femmes.